Comment détecter un texte qui aura été écrit grâce à un chat GPT ou une intelligence artificielle ? C'est la question que vous posez peut-être en ce moment même et vous avez raison parce qu'il y a beaucoup d'émergences de nouveaux outils d'intelligence artificielle qui permettent de générer du contenu sur tout textuel en ce moment même. Donc c'est plutôt pas mal de savoir si tel ou tel texte a été généré par une IA ou non. Par exemple, si vous avez une activité digitale, que vous décidez d'acheter un article de blog qui a été certifié 100% écrit par un auteur sur Fiverr et qu'au final, vous vous retrouvez avec quelque chose de généré par chat GPT, ça pourrait poser quelques problèmes déjà d'éthique et surtout au niveau du référencement naturel. Peut-être que le robot Google va tout simplement déterminer que vous êtes un spammeur, quelqu'un qui fait beaucoup de contenu. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment détecter la provenance d'un texte, que ce soit une newsletter, un article de blog ou encore une page de vente pour voir si certaines personnes utilisent des copywriters ou utilisent grossièrement des outils d'IA. Vous allez voir comment faire dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas quelqu'un qui va crier et cracher sur les IA. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui se dit qu'on soit pour ou contre. Dans tous les cas, les IA vont faire partie de notre quotidien. Alors, vaut mieux savoir vivre avec et surtout si on a une activité digitale parce que ça peut être un énorme levier. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici, on traite le sujet de l'intelligence artificielle et on l'implémente dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Alors, j'ai testé plusieurs outils pour cette vidéo et je me suis rendu compte que le meilleur, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on est directement sur mon écran. Alors, j'ai préparé ma vidéo avec 6 textes qui vont tout simplement avoir des provenances différentes du GPT 3.5, du GPT 4, des textes écrits par Bing Chat, par un humain, moi-même, et qui a été reformulé. Et vous allez voir qu'il a quelques petites subtilités et que l'outil est quand même très précis. Alors, c'est parti. On va prendre tout simplement le premier texte et on va essayer de le détecter. C'est un article de blog qui a été écrit directement sur GPT 3.5 qui nous parle d'intelligence artificielle. Et l'outil en question aujourd'hui qu'on va utiliser, c'est 0GPT qui va nous permettre de détecter la provenance et la probabilité qu'un texte ait été écrit par une IA ou non. C'est très simple d'utilisation. Bon, on a une petite pub, c'est dommage, mais par contre, on a une utilisation gratuite qui sera peut-être limitée si on veut plus que 15 000 caractères. C'est énorme, 15 000 caractères. Alors, c'est simple. On a une zone ici, on a juste à coller notre texte ou à upload directement un fichier. Par exemple, un PDF, un e-book que vous aurez acheté. On a tout simplement à coller le texte qui a été écrit pour ce premier test par GPT 3.5 et on va faire détect. Alors, il faut savoir que GPT 3.5 est très facilement identifiable. Voilà, là par exemple, il nous dit qu'il y a 93% de chances que ce texte ait été écrit par une IA. Donc, en tout cas, voilà, il est formel. Il y a beaucoup de chances que ce texte ait été écrit directement par une IA. Et on peut mettre l'accent sur ce qu'il détecte le plus. On peut voir que là, il écrit en bas le code couleur jaune. Ça signifie tout simplement que le texte est surligné et probablement généré par l'IA. Donc voilà, il y a quelques phrases qui sortent du lot. Les phrases, surtout, entre les paragraphes. Mais dans l'ensemble, il y a tout qui est en jaune. Et maintenant, on va passer à une autre subtilité. On va prendre un article de blog généré par GPT 4. Et GPT 4, il faut savoir que c'est le modèle de langage le plus avancé disponible sur le marché à l'heure actuelle. Alors, il y a pas mal de chances pour qu'il y ait un pourcentage moins élevé. Parce qu'il écrit vraiment très bien GPT 4. Il écrit presque comme un humain. Mais bon, pour une machine qui détecte les textes IA, il n'y aura pas de doute. On va voir ça ensemble. La détection se fait très vite, ça charge un petit peu. Et là, hop ! 77% que ce texte ait été généré par l'IA. Enfin, 77% de chance. Alors, on a moins de pourcentage qu'avec GPT 3.5 pour la seule et unique raison que GPT 4 est beaucoup plus puissant et parle d'un langage encore plus naturel que GPT 3.5. Pareil, là, on a des phrases qui sont en jaune, mais majoritairement, on a moins de jaune. Et on a quelques phrases ou quelques paragraphes un peu plus courts qui ne passent pas dans l'œil du viseur. Bon, ça fait plaisir. On a quand même quelque chose de puissant sur GPT 4 qui nous permet de passer un peu plus sous les radars. Mais vous allez voir qu'on pourra jouer entre certaines subtilités. Et en tout cas, pour le troisième texte, ce qu'on va utiliser, c'est un article de blog écrit par Bing Chat. Bing Chat qui est le chatbot de Bing, tout simplement, de Microsoft également. Ça va tout simplement nous permettre de voir si c'est pertinent ou pas. On entend souvent dire que Bing Chat tourne sous GPT 4. Et là, on peut voir que par contre, si on utilise Bing Chat pour faire des choses qui vont être upload sur un site internet, comme par exemple des articles de blog, c'est mauvais parce que là, il n'a aucun doute. Il est formel, 100% IA. Pourquoi ? Selon moi, parce qu'il n'y a pas de titre et pas de choses qui séparent. Ça fait un gros pâté et personne n'écrit ça à part les IA. Donc là, il n'y a aucun doute. 100% IA. Et maintenant, on va prendre l'une de mes descriptions YouTube que j'ai écrites à l'arrache. Pour gagner du temps, je n'ai pas voulu de créer de prompt pour ça. Et on peut voir qu'il y a quelques petites fautes d'orthographe. Alors, ce n'est pas fait exprès, évidemment, mais ça, ça va directement alerter l'outil et se dire que c'est un humain qui a écrit. Donc voilà, je vais coller le texte et détecter. Et voilà, donc là, il y a 0% de chance que ça ait été écrit par une IA. Donc il est formel, c'est un humain qui est écrit. Rien n'est passé en jaune et il est très précis comme outil. Mais je ne reste jamais à la surface. C'est donc pour cela que j'ai pris le texte que j'ai écrit moi-même et que je l'ai reformulé sous GPT 3.5. Alors, on a quelque chose qui va passer de 0% détecté par l'intelligence artificielle à quelque chose qui a été reformulé avec un outil qui est vite détectable par cette IA. Donc on va voir ce que ça donne. Là, ça a été régénéré par directement GPT 3.5. On va voir ce que ça donne. Et là, il y a 48% de chance que ça ait été écrit par une IA. Alors, c'est très fort parce que même s'il y a une réécriture, il y a quand même des choses qui sortent du lot et qui font penser à cet outil que certaines phrases sont tirées de l'IA. C'est quand même très fort parce que de base, le texte, c'est moi qui l'ai écrit. Donc la structure, etc. C'est moi qui l'ai écrit. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Là, il a bien refait tout ça. Et puis là, pour l'outil, il n'y a aucun doute. Cette phrase-là, c'est probablement une IA. Mais est-ce qu'on ne passerait pas en dessous les radars si on prend un texte qui a été écrit par un humain et qu'on le reformule avec GPT-4, le modèle de langage le plus puissant à ce jour ? C'est ce qu'on va essayer et c'est ce que j'ai fait. J'ai reformulé directement le texte que j'ai écrit moi-même avec GPT-4. Et on va voir ce qu'il en dit. Premier test, il nous dit que ça a été écrit 100% par un humain. On va redétecter 100% par un humain. Alors, voilà. Donc là, par contre, c'est efficace de voir que si on prend un texte qui a été écrit par un humain et qu'on le reformule, on n'aura pas de souci au niveau de la détection des IA. Est-ce une limite de l'outil ? Je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est GPT-4 qui est vachement puissant et vachement avancé. Pour faire les différences entre un texte qui a été écrit par un humain et reformulé par GPT-4, le modèle le plus puissant à ce jour, voilà, je comprends l'erreur. Je comprends le fait qu'il y a une limite ici. Et ce n'est pas très perturbant. Fondamentalement, si quelqu'un veut vous gruger en directement générant un texte et vous le vendre derrière, il ne s'embêterait pas à prendre quelque chose généré par un humain pour ensuite le retravailler avec GPT-4. Mais sachez que si vous, vous faites ça, vous passez totalement sous les radars. J'espère que cette vidéo sera d'utilité publique et que ça vous aura aidé dans vos recherches et également que ça vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à aller voir cet outil. Il se trouvera évidemment en description. Il est gratuit. La limite avant de payer est grande. Je veux dire, personne n'utilise des textes de 15 000 caractères à part des professionnels. Donc c'est bien joué de leur part. On peut l'utiliser gratuitement pour pas mal de choses. Ça fait plaisir. Et des outils comme celui-ci, j'en ai regroupé 50 dans un seul PDF. Un e-book reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que je mets à la disposition de quiconque qui veut le lire et s'informer pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça se trouve en description. Il faut seulement cliquer sur le lien, rentrer son email et il vous sera automatiquement envoyé par email. Et d'ailleurs, cette vidéo, j'en ai fait un email quelques semaines à l'avance pour prévenir tout simplement ma newsletter. Une newsletter quotidienne que je tiens sur le thème de l'intelligence artificielle dans laquelle je présente des outils, des idées de business avec l'IA, des retours d'expérience avec l'IA également. Enfin bref, un bon cocktail pour ne pas être perdu avec tout ce qui arrive en ce moment avec l'IA. J'envoie un email tous les jours à 18h15. Alors pour ne rien louper, dépêche-toi et inscris-toi à ma newsletter avant de louper le prochain mail. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.